L'agroalimentaire, pour reprendre un peu ce que disait Germinal Perrault, c'est un peu comme le tourisme. C'est un levier de croissance, ça peut peser très fort sur l'économie et pour autant on attend quand même pas mal de propositions très concrètes. Les conférences régionales sur l'agroalimentaire ont pointé le besoin d'innovation, le besoin de formation, l'aide à l'export. Justement sur cette aide à l'export, quelle coordination envisagez-vous entre les différents opérateurs chargés d'aider à exporter ? Allons-nous vers un guichet unique pour centraliser toutes les aides possibles, les mesures déjà en place ? Et quel rôle va jouer la BPI ? Merci Monsieur le Ministre. Voilà des questions relativement précises et courtes avec des réponses. Bon, BPI, je commence par la question de Madame la députée Gault. BPI. D'abord, je veux vous dire qu'il y aura dans le fonctionnement du quotidien de la BPI une attention, une prise en compte, un fléchage pour l'agroalimentaire. Pour une raison toute simple, c'est que la réalité économique de l'agroalimentaire n'est pas la réalité économique du numérique, par exemple. Les taux de retour sur investissement, la rentabilité d'investissement dans l'agroalimentaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est dans un autre secteur. Et donc, la BPI devra considérer la singularité économique du secteur. Ça, c'est indispensable. Ensuite, vis-à-vis de l'export, c'est votre question, s'agissant de la BPI, je ne limite pas l'intervention de la BPI uniquement au soutien à l'exportation. Ce que moi, je veux réussir pour nos entreprises, c'est que nous puissions moderniser l'outil de production. Et certaines filières en ont diablement besoin. Je vous parlais des filières, en particulier viande, qui souffrait aujourd'hui. Si nous ne sommes pas capables d'accompagner la modernisation de l'outil de production, nous avons de gros soucis devant nous. Mais je vous parlais de défis verts, je vous parlais de mutations écologiques, de transitions écologiques. C'est évidemment à l'aune de cette exigence-là qu'il nous faudra regarder l'ensemble des priorités portées par la BPI, au sens où moi, je souhaiterais, mais c'est un souhait que je formule devant vous, que s'agissant de la banque publique d'investissement, elle ait non seulement cette attention à la singularité de l'agroalimentaire, mais qu'elle puisse porter en particulier tous les investissements qui sont de l'ordre de ce défi vert, parce que, je vous l'ai dit, c'est ceux qui sont économiquement et socialement performants. Donc, j'insiste là-dessus. Mais c'est ça qui nous donnera les marges de manœuvre pour l'exportation. En tout cas, il va de soi que la force économique de l'agroalimentaire mérite d'être soutenue par la banque publique d'investissement. C'est clair pour moi là-dessus et je l'imagine pour vous aussi. Aussi.